Il est 8h15, les deux candidats à la présidence du MEDEF vont répondre tour à tour à vos questions, Patrick Cohen. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour Monsieur Cohen. D'abord cette question inspirée par l'édito du journal L'Opinion ce matin. Qu'est-ce qui vous motive pour devenir l'homme le plus détesté de France ? Écoutez, je ne crois pas que le président du MEDEF soit l'homme le plus détesté de France. C'est Pierre Catas, paraît-il, qui avait dit ça une fois. Écoutez, aujourd'hui je crois que la France est à un moment crucial de son histoire. Les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour répondre à tous les défis qui sont les nôtres. et animer le premier mouvement patronal de France avec une équipe rassemblée et diverse, avec une ambition forte qui est de faire du MEDEF le partenaire mais exigeant de la transformation du pays. Tout ça c'est énormément de beaux projets que j'aimerais porter dans les années qui viennent. Mais pour parler de l'amabilité ou de la popularité du poste, votre priorité ce sera d'être populaire auprès des patrons ou auprès des français, Alexandre Sobo ? Les deux, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où la popularité est un élément important de la prise de décision. Et tout le cœur de mon projet qui est de réconcilier la France et l'entreprise autour d'un MEDEF qui agit et qui s'engage, je pense que c'est une façon effectivement de traiter les deux. Il faut évidemment être populaire auprès des patrons qui se reconnaissent dans le projet qu'on porte, qui voient qu'on répond à leurs questions. J'ai fait parmi les mesures phares de mon projet il y a l'apprentissage avec un engagement pour développer fortement l'apprentissage en France parce qu'on a d'un côté des jeunes au chômage et une vraie inquiétude dans le pays et de l'autre côté on a des patrons qui ont beaucoup de mal à trouver les compétences dont ils ont besoin après 18 mois de reprise. Donc on voit bien qu'on a un vrai point de rencontre entre l'intérêt du pays et les attentes des chefs d'entreprise. Il y a aussi la popularité ou l'influence plutôt auprès du gouvernement et de l'exécutif. C'est cela la vocation du MEDEF à peser sur les décisions publiques et d'abord être présent dans le débat public. Écoutez, comme tous les corps intermédiaires, je pense que le MEDEF doit effectivement porter un projet ambitieux, doit essayer de le mettre en œuvre et de convaincre tous ses interlocuteurs, qu'ils soient gouvernementaux, qu'ils soient syndicaux et que ce soit l'opinion publique, de la pertinence des projets qu'ils portent. Oui, alors influent pour faire avancer quoi précisément ? Aujourd'hui, je crois qu'il reste, malgré les réformes qui ont eu lieu depuis deux ans, le pacte de responsabilité, le CICE qui a restauré la compétitivité, les ordonnances travail qui ont donné un cadre beaucoup plus adapté à notre droit social pour permettre de faire du social un levier de la compétitivité. On a des choses qui ont bougé, la réforme, la fiscalité du capital. On voit bien qu'il reste encore beaucoup de chantiers. La compétitivité, la maîtrise des dépenses publiques, la réglementation qui continue de se sédimenter sur nos entreprises. Il va falloir continuer à bouger pour que la France soit au rendez-vous de l'histoire économique de l'Europe. Mais on a l'impression que sous Hollande, puis sous Macron, vous avez obtenu l'essentiel. Pierre Gattaz disait il y a quelques jours, le MEDEF a gagné la bataille des idées. Vous êtes d'accord, Alexandre Sobo ? Il ne faut pas que la question se pose comme ça. Je suis ravi si les idées qui défendent les entreprises avancent. Aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui permet au pays de réussir ? Et je crois que ce qui permet au pays de réussir, c'est des entreprises performantes, des entreprises conquérantes, des entreprises compétitives. Et le combat du MEDEF demain sera de donner à nos entreprises le cadre qui leur permet de tenir toute leur place dans la compétition mondiale. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans les projets du gouvernement ? Qu'est-ce qui vous fait horreur ? Est-ce que, par exemple, l'une de vos priorités, ce serait de bloquer, comme ça a été le cas ces derniers mois pour le MEDEF, le projet de bonus-malus sur les contrats courts ? Écoutez, c'est très clair, la taxation du travail, en particulier des contrats courts, ça a comme premier et principal effet de détruire de l'emploi. Dans la très grande majorité des cas, les gens qui recourent aux contrats courts n'ont pas d'autre choix. Je vais vous donner un exemple, M. Cohen. Quand vous commandez le soir sur Internet un bien et que la promesse de livraison, c'est avant midi, le lendemain, il faut bien que la structure qui livre s'organise entre le minuit où vous avez confirmé votre commande et midi où vous voulez être livré. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que le matin, en fonction du volume de commande, de faire appel au bon nombre de personnes pour organiser la promesse commerciale qu'ils vous ont faite. Donc, on est dans une société beaucoup plus immédiate qui attend des réactions très rapides de son environnement et de ses fournisseurs. Donc, ça met aujourd'hui une pression et une évolution du marché du travail dont il faut tenir compte. Ce serait vrai si c'était seulement les services qui utilisaient en nombre les contrats courts. Alors, ce n'est pas vrai. Il y a aussi d'autres secteurs que les services qui parfois abusent des contrats courts. Non, les contrats très courts aujourd'hui sont utilisés essentiellement dans le secteur des services, c'est-à-dire les contrats de moins d'un mois. Et dans la très, très grande majorité des cas, c'est toutes les analyses qu'on a pu faire dans les différentes négociations que j'ai pu mener avec l'État et avec les partenaires sociaux. C'est la réponse à une contrainte opérationnelle. Donc, je vous le redis avec force, taxer les contrats courts, c'est d'abord détruire de l'emploi. Qu'est-ce qui vous distingue de Pierre Gattaz, qui a exercé la présidence du MEDEF jusqu'à ces jours-ci ? Et qu'est-ce qui vous distingue de votre concurrent Geoffroy Roux-de-Bézieux ? Je crois que Pierre Gattaz a fait un travail formidable dans un environnement difficile. Quand il est arrivé à la tête du MEDEF, le gouvernement et la politique qui étaient mis en œuvre étaient très défavorables aux entreprises et à la compétitivité. Il a dû mener un combat qui était particulièrement difficile avec des résultats auxquels je crois que tout le monde rend et rendra hommage sur la compétitivité, sur la welcome-ree, sur un certain nombre de sujets qui ont permis aux entreprises de s'en sortir. Aujourd'hui, dans un cadre différent, avec un gouvernement qui regarde le sujet de la compétitivité et du développement des entreprises de façon beaucoup plus positive, il faut que le MEDEF soit un partenaire de la transformation du pays. Et puis, vous évoquez mon concurrent et ami dans cette campagne. C'est vrai qu'on n'a pas le même profil et la même histoire entrepreneuriale. Je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs et puis on porte un projet qui a des différences, notamment en termes de méthode, où je propose un MEDEF qui agit et qui s'engage dans le but de réconcilier la France et l'entreprise. Ami, avez-vous dit, le climat ne s'est pas dégradé dans ces derniers jours ou dernières semaines de campagne où certains dénoncent les coups bas, les menaces, un climat que le MEDEF n'avait jamais connu sur une élection de président ? Ça fait quatre mois que je suis en campagne, je suis allé à la rencontre de tous les votants. On a pu partager projets, engagements, préoccupations. Après, qu'il y ait de temps en temps, par les entourages, ici ou là, quelques débordements, c'est l'écume des choses. Et on s'était dit avec Geoffroy qu'on était amis avant cette campagne et qu'on le resterait après. Et en ce qui me concerne, je suis convaincu que ce sera le cas. Des débordements, donc, mais limités. Le MEDEF peut mourir, avez-vous dit, Alexandre Sobo, ou le pensait ? Écoutez, la question qui se pose pour le MEDEF, c'est est-il capable demain de peser sur les choses ? Et effectivement, le projet que je porte pour tenir compte de ce nouvel environnement, c'est un MEDEF qui change de posture et d'organisation pour demain être capable de défendre les entreprises et l'intérêt du pays, comme il a su le faire sous Pierre Gattas, dans un environnement très différent. Merci Alexandre Sobo, Julie, vous nous donnez l'heure avant de passer au candidat suivant. Avec plaisir ! Il est 8h21. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Patrick Cohen. À quoi sert le MEDEF, selon vous ? Le MEDEF, c'est d'abord le porte-parole des entreprises. On dit souvent, le patron du MEDEF, c'est le patron des patrons. Non, c'est le porte-parole des entrepreneurs pour convaincre le gouvernement et les Français que nous sommes finalement la seule source de création de richesses, de création d'emplois dans ce pays. Oui, mais combien d'entreprises adhérent au MEDEF aujourd'hui ? Alors, 123 000, très précisément, on vient de compter. Ça fait... Sur 3 millions d'entreprises ? Non, ce n'est pas tout à fait juste. Vous savez, quand on dit 3 millions d'entreprises, il y a tous les auto-entrepreneurs. Donc, quand on prend les plus de 10 salariés, on présente 80% des entreprises. Oui, est-ce que ça donne une légitimité pour parler au nom de toutes les entreprises ? Oui, je pense, parce que l'adhérent moyen du MEDEF, c'est 70 salariés. Donc, on représente effectivement deux très grandes entreprises, mais aussi des entreprises moyennes. Après, il y a d'autres mouvements, et c'est le concert général de ces mouvements qui fait une voix unie et qui fait la richesse des mouvements patronaux. Et un mouvement patronal qui affiche un visage... Alors, parmi les aberrations d'aujourd'hui, c'est un visage particulièrement masculin et particulièrement dépourvu de figures féminines. Ça devrait changer ? Ça va changer. Il y avait une candidate parmi les 9 candidats. Elle m'a rejoint. J'ai bien l'intention de féminiser mouvements. Il faut savoir qu'on est un mouvement associatif, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas les représentants qui viennent siéger au MEDEF. Ce sont les fédérations et les territoires. Et donc, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Mais bien sûr qu'il faut donner un nouveau visage au MEDEF, plus jeune, plus représentatif des nouveaux secteurs, notamment dans la technologie, et plus féminin. Et vous aussi, vous voulez, comme votre concurrent qu'on vient d'entendre, et comme tous les présidents successifs du MEDEF, réconcilier les Français avec l'entreprise. C'est vraiment une formule qu'on a entendue de tout temps, dans toutes les bouches patronales. Alors, pas tout à fait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une affaire de réconciliation. Moi, je veux leur faire comprendre l'entreprise. Quand on regarde bien les études, les Français sont très conscients qu'il y a d'énormes mutations technologiques qui sont en train d'arriver, que les métiers vont changer. On dit, beaucoup d'études disent, 50% des métiers vont changer dans 10 ans. Ils en sont conscients, et évidemment, ils en ont un peu peur. Parce que quand on vous dit, le milieu que vous ferez dans 10 ans n'existera plus, ou aura changé, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les entrepreneurs, c'est inquiétant pour les salariés. Le rôle du MEDEF, et c'est, je pense, les entrepreneurs qui sont le mieux placés pour le faire, c'est d'expliquer l'avenir, d'éclairer l'avenir, de leur dire oui, effectivement, de leur dire la vérité. Oui, ça va changer. Oui, la technologie bouleverse tout. Mais nous, les entrepreneurs, qui sommes finalement ceux qui inventent ces technologies, on a la capacité, un, de vous expliquer l'avenir, et deux, surtout, de vous y préparer. Par de la formation, par de la compétence, et c'est ça notre rôle. Donc, c'est s'adresser finalement à l'intelligence des Français. Les Français, ils aiment leur entreprise. Ils aiment une entreprise qu'ils connaissent. Mais aimer l'entreprise en général, ça ne veut rien dire. Par contre, ils ont envie de la comprendre, et de comprendre cet énorme changement économique qui est en train de se produire. Le dossier prioritaire que vous voudriez faire avancer auprès des pouvoirs publics est le projet particulier que vous voudriez bloquer, Geoffroy Roux de Bézieux ? Alors, le dossier que je veux faire avancer est commencé par le positif. Dans la loi Pacte, telle qu'elle est prévue aujourd'hui, il y a une opportunité formidable autour de l'intéressement et la participation. Vous savez qu'en France, on a depuis 1968 un outil unique qui est une forme de partage entre le capital et le travail. La loi Pacte permet de défiscaliser, c'est-à-dire en fait de ne plus avoir de taxation sur intéressement et participation pour les moins de 250. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise au niveau du MEDEF, au niveau de toutes les organisations patronales, pour que cet outil, qui est peu utilisé aujourd'hui dans les PME, soit très largement diffusé. Et le projet du gouvernement que vous voudriez bloquer ? Alors, on en a parlé deux minutes, c'est la taxation des contrats courts, puisqu'on a cette échéance début janvier. C'est une aberration. Ça fait partie du business model de certains secteurs. Pourquoi ? Parce que l'économie est effectivement devenue, pour prendre un anglicisme, on ne demande. Le vrai sujet, c'est de reposer la question des contrats de travail. On a une particularité en France qui n'existe nulle part ailleurs, c'est cette dualité énorme entre un CDD et un CDI qui n'ont absolument rien à voir. Je signale d'ailleurs que le CDD est déjà taxé. Donc, il voudrait parler contrat de travail avant de vouloir taxer. Vous voudriez un CDI plus flexible pour qu'il y ait moins de contrats courts, c'est cela ? Exactement. Mais c'est exactement ce qui se produit partout. Et c'est les deux qu'il faut mettre sur la table. Qu'est-ce qui vous distingue de Pierre Gattaz et qu'est-ce qui vous distingue de votre concurrent qui est toujours là dans ce studio, Alexandre Sobo ? Alors, concernant Pierre Gattaz, c'est bien sûr le contexte. On a un peu oublié, mais les trois premières années du gouvernement Hollande, c'était une succession de mesures anti-économiques et anti-entreprises. Et effectivement, le MEDEF n'avait pas d'autre choix que d'être dans la tranchée pour combattre, d'où l'expression du MEDEF de combat. Et j'assume et je défends ce bilan qui a permis d'obtenir toutes les mesures autour du pacte de compétitivité, le CICE, qui ont redonné pour partie les marges aux entreprises françaises. Concernant Alexandre, je pense qu'on a tous les deux la même vision de l'entreprise. Il n'y a pas une aile gauche, une aile droite au MEDEF. Par contre, il y a des différences. Je n'ai pas trouvé depuis le début de nos entretiens, je n'ai pas trouvé vraiment de choses... On n'est pas en politique. Je sais bien que vous recevez d'habitude des invités politiques qui forcément sont dans une minute finale. de débattre ensemble ? Non, c'est parce que je pense que c'est le mieux que chacun exprime son projet. Moi, la différence que je mets en avant, et ça vient de mon parcours entrepreneurial, c'est mon obsession des mutations technologiques. C'est-à-dire que, je le dis, je le redis aux Français, on a vécu pendant 30 ans sur des modèles qui se développaient lanchement avec des changements qui prenaient du temps. Là, il y a deux différences. Les changements sont majeurs et ils vont aller très vite. Et tout ce qu'on doit faire au MEDEF, tout ce qu'on doit faire d'ailleurs au gouvernement, en termes d'économie bien sûr, doit avoir cette obsession dans les mesures qu'on prend. Des attaques, des coups bas, des fins de campagne qui n'est pas dignes, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, je reprends l'expression. Je reprends l'expression. Le cas où il a eu l'élection, c'est l'écume des choses. Élu ou battu, vous tendrez la main à votre concurrent adversaire ? Je lui tends la main dès maintenant. Mais comme l'élection est demain, on se tendra la main demain. Donc, élection demain matin, auprès des 500 et quelques adhérents membres de l'Assemblée Générale du MEDEF, ce sera serré ? C'est ça ce que vous dites l'un et l'autre ? Je pense que ça sera serré. Alexandre Sobo, vous pensez que c'est une élection serrée ? Écoutez, il y a aujourd'hui quelques écarts, mais pas suffisant pour connaître le résultat. Je pense que j'ai rassemblé un peu plus largement que mon concurrent, mais on sera demain. Ah ! Évidemment, je pense le contraire, mais on ne va pas avancer beaucoup en disant ça. Geoffroy Roux de Bézieux, Alexandre Sobo, merci d'être venu ce matin, l'un et l'autre au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1